Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Je lis la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus t'inquiéter pour ta situation financière, pour ta situation professionnelle, pour ta situation matrimoniale, pour ta santé, pour l'avenir de tes enfants, pour tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, Dieu qui te parle ce matin. Tu t'inquiéter ? Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Si tu crois en Dieu, si tu te dis être un fils de Dieu, un enfant de Dieu, tu dois appliquer cette parole. Tu dois écouter Dieu. Il te dit de ne plus t'inquiéter. Il te dit de ne même pas t'inquiéter. Lorsque nous lisons Matthieu 6, verset 25, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Au verset 34, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et au verset 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Oui, ça ne sert à rien. Cela ne va pas résoudre ton problème. Cela ne va pas changer ta situation. S'inquiéter, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. S'inquiéter, c'est ne plus avoir confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu t'inquiètes, tu as mis Dieu de copie. Tu as montré à Dieu que tu ne crois pas qu'il est capable de t'aider. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Somme 25, verset 3, « Tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. » Mon frère, ma sœur, si tu continues de prier, de patienter, de mettre toute ta confiance en Dieu, il agira. Somme 37, verset 5 nous dit « Il recommande ton sort à l'éternel. » Mets en lui ta confiance et il agira. Garde la foi. Garde cette confiance en Dieu. Ne doute pas. Ne doute plus. Ne sois pas désespéré. Continue de croire en Dieu. Continue de faire connaître ton besoin à Dieu. Pas des prières et des supplications. Continue de persévérer. Continue de persévérer. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Non, continue de croire en Dieu. Au lieu de pleurer jour et nuit, d'être enfermé dans ta maison, expose ta situation à Dieu. Expose ton problème à Dieu par toutes sortes de prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7 de Philippiens 4 nous dit quoi? « Et la paix de Dieu. » Après avoir fait connaître ton besoin, tes besoins à Dieu, la paix de Dieu, qui suppasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Gardera ton cœur. Donc, ton cœur ne sera point troublé. Ton cœur ne sera plus troublé. Lorsque l'ennemi viendra te rappeler que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de maison, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'es pas marié, tu lui répondras « Je sais en qui j'ai cru. » Quand tes amis, quand tes parents se moqueront de toi, tu leur répondras « Je sais en qui j'ai mis toute ma confiance. » Amen, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Dieu te voit. Dieu connaît ta situation. Il entend tes prières et il t'exaucera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la soeur Marseille Fagba. Ne t'inquiète plus.